Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 14 qui portera sur la position de la caméra. Le but de cette vidéo va être de se promener dans l'appartement. Rappelez-vous, on avait fait ça dans une leçon précédente où on s'était amusé à créer à partir d'un plan 2D les murs d'un appartement. Alors bien évidemment, moi je l'ai agrémenté de différents objets comme du mobilier, différentes choses que vous verrez quand on va se promener. Donc en fin de compte, cette fois-ci, ce ne sera pas un seul icône que l'on verra, mais trois. Vous avez le premier qui est un bonhomme avec une croix qui va permettre de positionner votre caméra. Le deuxième sera l'œil qui va permettre tout simplement de faire une rotation au niveau de votre caméra. Un peu comme si vous aviez un personnage dans votre pièce et qu'il regardait. Tout simplement. La troisième, l'espèce de petit pied, ça va permettre tout simplement de se promener dans l'appartement. Voilà, sans plus attendre, regardons ce que ça donne dans SketchUp. Nous voici donc devant l'appartement. Rappelez-vous, on avait vu cette... On s'est amusé à créer cet appartement dans la leçon numéro 9 où on avait extrudé les murs à partir d'un plan 2D. Donc on va utiliser, comme je vous disais, trois icônes. On va commencer par le premier qui est un petit personnage. Donc on va cliquer, voyez ici. Et tout simplement, vous pouvez voir ici en dessous qui est indiqué au niveau de la hauteur des yeux. On est à 1,67 m. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1,50 m. qui va se promener. Comme je vous disais, donc ici, on peut positionner la hauteur de la caméra. Et vous voyez, maintenant avec l'œil, tout simplement en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, je peux me promener. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit pas et je vais tout simplement avancer en glissant ma souris. Vous voyez ? Donc on va avancer tranquillement. Alors attention, chaque objet, si vous continuez à avancer, vous allez carrément marcher sur l'objet. Si vous avez regardé ma vidéo sur Culture Rock, vous verrez qu'à un moment, quand j'ai fait la présentation du vestiaire, je monte l'escalier. Donc tout objet, en fin de compte, est considéré comme solide. Donc pour lui, c'est comme si il allait grimper dessus. Alors ce qui est assez intéressant à regarder, donc si je reprends l'œil, c'est qu'ici, vous voyez, on a une vue, mais on ne voit pas très bien. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle une vue humaine. Si on appuie sur la touche Z, on a 35 degrés. 35 degrés, c'est ce que voit un humain. En fin de compte, quand il regarde comme ça, il a un champ de vision assez restreint. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir ce champ de vision en tout simplement appuyer sur Tabulation et on va mettre par exemple 50 degrés. Vous tapez juste 50. Et vous avez vu, d'un seul coup, vous avez une vision plus globale qui va vous permettre, là aussi, si je reprends l'œil, de voir quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, si je m'approche, donc là, mettons, je vais avancer un petit peu. Hop. Donc maintenant, imaginons, on fait 1m80, donc il suffira de faire Tabulation et taper 180. Hop. Et nous voilà montés plus haut. Donc là aussi, on peut faire une petite visite rapidement. Donc ici, vous avez la cuisine. Vous voyez, c'est assez pratique pour faire une visite. vous dessinez, imaginons, un appartement ou tout simplement un complexe assez important. Vous pouvez faire une visite à votre client qui lui permettra de voir comment tout ce que vous avez pu dessiner en 3D. Si vous prenez, donc comme je vous dis tout le temps, référence à ma salle d'escalade, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Sauf qu'après, j'ai fait des modifications. J'ai cherché image par image pour que ma vidéo soit beaucoup plus fluide. Voilà. écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas, en ce qui concerne ces 3 icônes. La prochaine leçon portera sur l'outil section. Donc, vous le voyez ici. Plan de section. Outil très intéressant aussi pour montrer un plan de coupe par rapport à un modèle que vous aurez créé. Soit un modèle complexe ou quelque chose de plus simple. On verra ça en temps voulu. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.